Salutations à tous, c'est le frère Motamonedi et aujourd'hui encore une fois par la manifestation de la grâce de l'Auba, par son verbe, par le deuxième, nous allons partager une exhortation dans Bibel, qu'à la tambale, la seule Bible authentique et véritable, sans erreur ni contradiction. C'est donc Bibel des éditions Zouloula 100. Pour tous ceux qui n'ont pas encore Bibel, ce rouleau merveilleux, allez sur le site internet les éditions Zouloula 100 pour vous procurer le rouleau. Donc, aujourd'hui, l'exhortation, nous allons parler de peut-on se plaindre du verbe de l'Auba? Point d'interrogation. Nous allons parler aussi de l'espérance dans les épreuves, l'espérance dans les souffrances, dans les difficultés, car nous savons que dans l'existence du visible, dans l'après-chute, dans notre époque même, nous pouvons passer au travers plusieurs difficultés, plusieurs circonstances qui, bon, les épreuves, nous savons que les épreuves ne viennent pas du verbe de l'Auba. Ils peuvent venir aussi par rapport à nos propres désirs, par rapport aux esprits de circonstance, par rapport à notre entourage aussi, par rapport aux portes qu'on peut avoir ouvertes volontairement ou involontairement. Donc, pour cela, nous allons aller dans Témousia, donc, connu sous le nom de Job dans les bibliothèques classiques, mais son vrai nom, c'est Témousia, et le titre, donc, du livre de Témousia, c'est La Brèche. Et nous allons aller, donc, au chapitre 7, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Pour cela, il est dit, le sort, bon, déjà, avant de lire cela, le titre, donc, de ce chapitre, de ce passage, c'est Deuxième réplique de Témousia, deux points, il se plaint du verbe de l'Auba. Donc, Témousia se plaignait du verbe de l'Auba. Nous allons aller, donc, au verset 1. Il est dit ceci, Donc, Témousia dit que le sort de l'homme noir sur la terre est celui d'un guerrier. Qu'est-ce qu'un guerrier? C'est donc un guerrier, bon, par rapport à notre époque aussi, c'est une personne dont le métier était, est de faire la guerre, est d'aller en guerre, un soldat d'aller en bataille. Personne combatif, ça peut être aussi une personne combatif, un battant, un fonceur. Et quel est le sort, donc, des guerriers, des soldats, quand ils vont en guerre? Nous savons que, quand ils vont en guerre, ils peuvent revenir, par la suite, victorieux, avoir, étant, ayant remporté la guerre, ayant remporté le combat, ayant remporté l'épreuve, passer au travers de l'épreuve. Il y a aussi ceux qui vont au combat, donc les soldats, mais qui périssent au combat, qui meurent au combat. Il y en a, donc, il y a aussi ceux qui vont revenir du combat, soit, bon, il y en a qui vont revenir, mais qui vont avoir ce qu'on va appeler le syndrome post-traumatique. Donc, ils vont avoir des séquelles par rapport à ce qui s'est déroulé lors du combat. Il y a aussi ceux qui sont capturés au combat, ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs sortes de guerriers, de soldats, mais ici, Thémoussière nous dit, il dit que le sort de l'homme noir, donc, par rapport à le sort, donc, c'est son existence à la fin. Le sort, c'est comme celui sur la terre, est celui d'un guerrier. Et les jours des blancs et ceux des sans-mêlés sont ceux d'un mercenaire. Et c'est quoi, maintenant, un mercenaire ? C'est, bon, par rapport aux définitions qu'ils vont donner, c'est qu'il ne travaille que pour un salaire ou qui est inspiré par la surconsidération du gain, point. Ça peut être aussi un soldat qui sert à prix d'argent un gouvernement étranger. Donc, ce sont des personnes qu'on engage. Maintenant, c'est qui qui engage ces mercenaires-là, point d'interrogation ? Donc, on nous apprend ici dans les définitions qu'un mercenaire, ça va être comme un instrument qui va être utilisé pour un but, pour, donc, aller en guerre. Donc, qui instrumentalise ces mercenaires-là ? Donc, ici, dans le passage, c'est blanc et c'est sans-mêlés. Et, Témoussi a dit que les jours des blancs et des sans-mêlés de ces peuples sont comme ceux-là, sont comme ceux d'un mercenaire. Et le sort de l'homme noir est celui d'un guerrier. Donc, il fait l'état de la situation. Verset 2 Il est dit Comme l'homme de main soupire après l'ombre, virgule Comme l'homme de main soupire après l'ombre, virgule Donc, dans cette exhortation, soupirer, bon, soupirer, ça peut être une expiration forte et prolongée, occasionnée par une sensation, une forte émotion. Donc, pousser un soupir de soulagement. Ça peut être aussi un soupir, c'est par rapport à... Quand, peut-être, tu es, peut-être, dans les difficultés, tu peux soupirer par rapport à ta situation. Et, il dit, c'est comme l'homme de main. Donc, l'homme de main, c'est celui qui travaille, donc, pour le compte de quelqu'un. Donc, comme l'homme de main soupire après l'ombre. Après l'ombre. Donc, quand on dit après l'ombre, dans cette exhortation, donc, l'ombre passe et après l'ombre, donc, après l'ombrage, l'ombre, ici, dans cette exhortation, va représenter le calme, le repos. Et après, bon, parce que, si, par exemple, tu travailles en plein soleil, peut-être, tu travailles dehors, il y a l'ombre qui, bon, peut-être, les nuages vont passer, ça va faire de l'ombre par rapport à là où tu es. Donc, ça va t'apporter un certain calme, un certain repos par rapport à la chaleur du jour. Et après que l'ombre passe, maintenant, tu retournes donc dans cette chaleur-là. Et, donc, l'ombre passe et il soupire. Donc, comme l'ombre de main soupire après l'ombre. Donc, après l'ombre. Virgule. Comme l'ouvrier attend son salaire. Virgule. Donc, l'ouvrier, donc, c'est quelqu'un qui travaille. Et on dit si, comme l'ouvrier attend son salaire. Virgule. Ainsi, j'aurai pour partage des mois de douleur. Parce que, il y a certaines personnes, quand ils travaillent, peut-être sont payées aux deux semaines, par rapport à notre époque, ou peut-être au mois. Et, ils vont attendre ce salaire-là, d'autres avec impatience. Ils voudront ce salaire-là parce que, peut-être, ils ont des factures qui s'accumulent, des dépenses. Ils veulent dépenser. Ils ont des achats à faire. Ou ils veulent simplement cet argent-là. Pour soit économiser, pour investir, pour faire des projets, ainsi de suite. Pour payer à manger, donc, un ouvrier, quelqu'un qui travaille, peut être en attente de ce salaire-là. Et, dans cette attente-là, il peut ressentir le stress. Parce qu'il a besoin de cet argent-là. Et, dans cette attente, donc, il peut expérimenter, c'est-à-dire, ressentir des formes de souffrance, des formes de, comme j'ai dit, de stress. Comme l'ouvrier attend son salaire, virgule, ainsi, j'aurai pour partage des mois de douleur, virgule. Donc, Temousia, il se compare, il compare sa situation avec ses images familières. Il compare, il compare son sort à ceux-là. Il dit, virgule, j'aurai pour mon lot des nuits de souffrance. Point. Donc, pour lui, c'est ça qu'il ressent. Il ressent la souffrance. Et, donc, il est attristé par cette situation-là. Au verset 3, donc, toujours dans Temousia 7, 3, dans Bibel, il est dit ceci. Je me coucherai, virgule, et je dirai, deux points. Quand me lèverai-je? Point d'interrogation. Quand finira la nuit? Point d'interrogation. Et je serai comme rassasié d'agitation jusqu'au point du jour. Point. Donc, ici, Temousia était dans des tourments. Dans ses pensées. Donc, il se demandait jusqu'à quand cette situation? Il était dans des agitations, dans des perturbations. Très graves, très pénibles. Il se plaignait de cela. Et, par rapport à cette situation, lui, il trouvait cela injuste, ce qui était en train de lui arriver. Au verset 4, il dit, mon corps se couvrira de verre et d'une croûte terreuse, virgule. Donc, ici, mon corps se couvrira. Donc, on parle ici du futur. Donc, Temousia, dans ses souffrances, il a néanmoins la notion de qu'est-ce qui va lui arriver, d'un futur. C'est comme si, par exemple, on est malade et on va voir le médecin. Donc, on est déjà dans des souffrances. Et on va voir le médecin. Le médecin nous dit, bon, voici ce qui va t'arriver par rapport à ta maladie. Tu peux encore passer au travers de ces souffrances-ci. Donc, par rapport à ce que tu vas entendre, par rapport à ce que le futur a, par rapport à tes êtres, par rapport à la souffrance, ainsi de suite, par rapport à ton corps, cela te perturbe encore plus. Parce que tu sais que, non, dans le futur, plus le temps avance, plus tu vas encore être dans d'autres formes de souffrances, peut-être encore plus pénibles. Donc, rien que le fait d'y penser, c'est la tristesse. Donc, ça te trouble parce que tu sais ce que ton corps va ressentir. Cela t'angoisse. Il était dans l'angoisse ici, tes moussins. Au verset 5, il dit, mes jours sont plus rapides que l'instrument de tissage. Donc, pour lui, ça allait très vite. Ils sont plus rapides que l'instrument de tissage. Virgule. Ils s'évanouissent. Deux points. Plus d'espérance. Donc, ils n'avaient, par rapport à, dans ce passage, ils n'avaient plus d'espoir. Plus d'espérance par rapport à sa situation, par rapport à tout ce qui lui arrivait, ses souffrances. Et ils se plaignaient de cela. Ils se plaignent du verbe de Loba. Mais nous savons que le verbe nous recommande, l'enseignant nous a toujours recommandé de ne pas perdre espoir. Malgré les épreuves, le verbe de Loba est toujours fidèle, et même au-delà de la fidélité. pour ceux qui sont fidèles et ceux qui obéissent à ses lois. Au verset 6, il est dit ceci. « Souviens-toi que ma vie n'est qu'un souffle. Mes yeux ne reverront pas le bonheur. » Donc, Temousia, il se disait, dans sa pensée, dans ses réflexions, par rapport à tout ce qui lui arrivait, ses souffrances, il se disait, il ne va plus revoir le bonheur. Sa situation ne va que faire que s'empirer. Il ne va plus être heureux. Plus de jouissance, plus de joie, plus de réjouissance. Comme certaines personnes, peut-être, ils peuvent passer au travers des épreuves et ils perdent tout espoir, se dire, ah, c'en est fini pour moi. Plus de secours, ils n'attendent plus rien de la vie que la mort, que la souffrance. Ils se disent que c'est ça. Donc, peut-être, certains des exemples, peut-être quelqu'un, il a plein de crédits, il n'arrive pas à s'en sortir, les dettes, les dépenses, il est dans des perturbations. Il se dit, mais, par rapport à cela, comment il va s'en sortir de cela? Il n'y a pas d'issue. Pour lui, il ne voit pas d'issue. Ou peut-être, quelqu'un, il est dans, dans une situation, dans un pays. Et là-bas, il y a le trouble. Il se dit, mais, comment il va faire pour se sortir de là? Peut-être, il n'attend que la mort. Il se dit, son sort, c'est déjà, c'est fini. Peut-être, une personne, son voisin le perturbe, le dérange. Il se dit, mais cette situation-là va perturber toujours. ou peut-être, une personne, il passe par des situations difficiles. Peut-être, avec la famille, parce que nous savons, avec la famille charnelle, on peut passer au travers certaines difficultés, certains mécontentements, mésententes, ainsi de suite. ou peut-être, on reçoit des insultes, des calomnies, des fausses accusations, des choses mauvaises, peut-être, des mauvaises pensées que certaines personnes auront à l'égard de nous. Donc, il y a beaucoup de choses, beaucoup de difficultés par lesquelles on peut passer dans le visible. Et, dans ces perturbations, dans ces difficultés, peut-être, on se dirait, mais, on va périr dans cela. Peut-être, on se dira cela. Mais, ce n'est pas nôtre. Le verbe de l'Oba est au-delà de nos raisonnements, est au-delà de nos voix, est au-delà de nos façons de penser. Le verbe de l'Oba est au-delà du temps et de l'espace. Donc, si nous, par rapport à nos réflexions, on se dit, non, c'est, c'en est fini, ou il n'y a pas d'issue par rapport à une situation, on se plaint. Mais, est-ce qu'on a vu le futur? Peut-être, on ne voit pas l'issue par rapport à une situation. Mais, l'issue existe, néanmoins. Pour ceux qui sont fidèles, il y a toujours une issue pour tous ceux qui obéissent, pour tous ceux qui marchent selon le verbe. Il y a toujours une issue et nous devons recommander notre sort à l'Oba, au verbe de l'Oba. donc nous aurons beau parler ou s'auto-convaincre, cela ne veut pas dire que la façon dont on pense, c'est le cas. Parce que nous savons, par rapport aux souffrances de Témoussia, lui, il se disait que c'était fini, qu'il allait, il ne verra plus le bonheur, il ne sera plus heureux. Mais, il a été restauré et il avait encore plus de bien qu'auparavant. Et nous, nous ne passons pas par les mêmes souffrances que Témoussia y passait au travers. Au verset 7, il dit ceci, la grâce qui se pose sur moi, entre parenthèses, mon esprit, ne repose plus, entre parenthèses, sur mon corps, physique. Donc, il était conscient qu'il avait la grâce, qu'il avait une grâce qui se reposait sur son esprit, qui alimentait son esprit. Et, il voyait que par rapport à son corps, par rapport à son état, son corps était affecté. Donc, par rapport à ces trois êtres, il y avait une partie de lui qui était dans des souffrances. Et donc, son âme ressentait cela. cela le perturbait. Et il se dit, donc, la grâce qui se pose sur moi, entre parenthèses, mon esprit, ne se pose plus, parce qu'avant, il était en bonne santé, il était bien, ne se pose plus, entre parenthèses, sur mon corps physique. Point, virgule. La grâce me cherchera, virgule, et je ne serai plus. Donc, si une partie de nous est affectée, si nous passons au travers des difficultés, il est important, très important, impératif même, de garder la foi, de ne pas oublier que le verbe de Loba est bon, et même au-delà de la bonté. Nous ne nous plaignons pas du verbe de Loba. Nous ne nous plaignons jamais du verbe de Loba. et nous ne nous plaignons pas non plus de l'enseignant, du moulé dit, qui nous enseigne, qui nous nourrit, que non, ce qui, peut-être, on est dans des difficultés, on passe au travers des épreuves, des situations, parce que nous savons que on peut ouvrir des portes, soit inconsciemment ou consciemment par rapport à, voilà, plein de choses. Mais, nous ne nous plaignons pas que non, c'est de la faute du moulé dit ou c'est de la faute du verbe, c'est à cause de l'enseignement que nous recevons, c'est à cause des lois, c'est à cause des rouleaux, c'est à cause de ceci, cela. Ça, ça ne tient pas. Ça, ce sont des raisonnements invalides. Nous n'osons même pas aller dans de sortes de raisonnements pareils, dans ces genres de pensées ou dans ce genre de discours. Donc, ne franchissons pas dans nos pensées des raisonnements qui ne doivent pas être franchis. Soyons toujours dans la gratitude d'être là sur ce chemin, de toujours pouvoir écouter et de toujours pouvoir écouter les enseignements et de les mettre en pratique, de pouvoir les appliquer, d'être sur ce chemin donc de la sanctification, ce chemin de la vérité qui mène à Longila Buindea, la vie éternelle. C'est une grâce terrible et immense. Donc, combattons, fortifions-nous et restons déterminés dans la foi, dans l'espérance, dans la mise en pratique. C'était l'exhortation. Toute gloire et tout honneur à Loba, le seul créateur unique et véritable.